C'est immobilisé que jamais, pas pour nous, mais pour le droit des enfants à avoir un père et une mère. En ce qui me concerne, en tant qu'homosexuel, je n'ai rien à gagner. J'ai même fait le fait d'insultes homophobes de là-bas. Mon part de vous, chers amis, comme les médias et certains voudraient le faire croire, je veux pouvoir me regarder en face dans un miroir et me dire « Oui, j'ai eu raison de défendre le droit des enfants à avoir un père et une mère. » La honte sera alors sur la communauté bien. Que proposera-t-elle à ces enfants de nouer à leur tour un père, une mère, un grand-père, une grand-mère pour compenser leur mal d'amour, leur mal-être ? Il n'est pas trop tard, il est encore temps d'agir. Il faut absolument que la loi Taubiera n'autorise pas l'adoption plénière. Pour la GPA, s'il était admise, cela créerait une importante discrimination d'ordre social. Je connais très peu de femmes de milieux favorisés qui porteraient un enfant pour une autre. Les couples de personnes de même sexe, c'est en avoir un enfant, se dirigeront donc tout naturellement vers une femme en discriminité financière pour lui nouer pendant 9 mois son utérus. La femme n'est pas une marchandise. Le manque d'enfant ne doit pas avoir pour conséquence de priver un enfant de la pression d'une mère. L'enfant n'est pas un jouet que l'on va acheter à la boutique du coin avec une casqueuse. Je ne veux pas, parce que je suis un être responsable, répondre un jour à mon enfant qui me demandera qui est sa mère, que celle-ci correspond au talon numéro 0387 du carnet du chèque. Alors, mesdames et messieurs du Sénat, et particulièrement vous, monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur du texte, qui accusait d'homophobie ce collectif. Nous, les homosexuels, nous sommes choqués par vos propos. Dès départ, en tant qu'homosexuels et avec d'autres, nous avons soutenu et rejoint le collectif de la Manice pour tous. Alors, mesdames et messieurs du Sénat, avant de valider en deuxième lecture le texte de loi au grand mariage pour personne de même sexe, posez-vous bien la question de l'enfant et de ses droits. Ne faites pas une loi à la légère dont les conséquences pourraient être terribles pour lui, à court, moyen ou long terme. Cette loi n'est pas une correction marginale de l'institution de mariage. Il s'agit d'une transformation profonde de notre société. Le fait de vouloir créer volontairement des orphelins de père ou de mère n'est en rien un progrès de civilisation. Ne soyons pas un office coupable de la perte d'identité de générations d'enfants. Ne les prenons pas en otage en nous d'une sacrée sainte égalité. L'égalité est d'avoir un père et une mère. Quant à vous, monsieur le président de la République, vous qui l'avez accepté de nous recevoir il y a quelques mois, en 1981, la gauche que vous incarnez revendignait un slogan qui était « Génération Mitterrand ». Le soir de votre élection, le 6 mai à Thune, vous avez demandé, je vous cite, « Être jugé sur deux engagements majeurs, la justice et la jeunesse ». Si vous voulez respecter un engagement, respectez alors celui-là. Soyez réellement le président de la justice et de la jeunesse. Justice ! Justice pour tout enfant. Avoir droit à une filiation et donner la chance à la jeunesse à venir d'avoir une boussole dans une société assez chambouillée pour ne pas en rajouter davantage. Ne soyez pas, monsieur Hollande, le président de la génération d'Opensound !